Alors, les années où on lit les deux parachutes ensemble, Achare-Mot et Kedoshim, on les lit ensemble pour des raisons de calendrier. Du coup, on n'a pas le temps de bien faire les deux parachutes, alors que dans le Choc Israël, il y a un Zohar par jour. Alors, l'idée générale qui lit ces deux parachutes, c'est évidemment la notion de sainteté, les lois des Kohanim et tout ce qui est lié à la sainteté et à la pureté. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à un très beau sujet sur la terre d'Israël et qui vient d'un verset de notre parachut qui est en 18.3. Alors, c'est un verset pas évident. Alors, ça comment ? Tu leur diras que je suis leur Dieu. Ça veut dire qu'ils doivent être liés à moi, c'est-à-dire qu'ils doivent être en adhésion avec moi, avec mon rythme, avec mes principes. Comme l'action de la terre d'Egypte, Acher, dont Yishavtem, Ba, où vous étiez établi littéralement en elle. L'Otahassou, vous n'agirez pas. Donc, vous étiez en Egypte. Ce qui s'est passé en Egypte, pour vous, c'est terminé. Il ne faut surtout pas se comporter, soit comme vous vous comportiez en Egypte, ou plus précisément comme les Égyptiens se comportaient. Et comme l'action de la terre de Kena'an, Acher, Ani, Mevi, Etrem, Shama, Où je vous amène là-bas. L'Otahassou, vous n'agirez pas. Où Bechou Kutéem, et dans leur décret, dans leur loi, dans leur coutume, c'est ça le Bechou Kutéem, L'Otéléchou. En fin de compte, c'est un double exil, quoi. Ça veut dire que... Vous sortez d'Egypte, il faut que vous coupiez avec l'Egypte, et je vous amène dans un endroit où là non plus, vous ne devriez pas, où vous ne pourrez pas, où vous ne devrez pas agir comme eux. C'est-à-dire qu'ils sont pris entre deux feux. Donc il faut tout reconstruire à zéro. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucune... aucune règle, aucun... rien sur lequel s'appuyer. Rachi en plus, il rajoute au nom du Midrash, en disant que ces deux peuples-là, qui sont les Égyptiens et les Cénanéens, ce sont ceux qui ont les mœurs les plus dépravées de toutes les nations. Ça veut dire, vous n'êtes pas gâtés. Et il faut être ni là d'où vous venez, ni là d'où vous irez. Pourquoi ? Parce que la terre d'Israël, elle a ceci, qu'elle est sainte, et elle peut attirer aussi les gens les plus dépravés du monde. Parce qu'ils vont se servir de cette sainteté-là. Ça veut dire que le peuple d'Israël, à ce moment-là, il doit se construire de zéro. Et il doit être complètement imperméable à tout ce qui est autour de lui et à la fois dans son passé, c'est dans le même verset. C'est la terre d'Égypte où vous étiez établi. Alors, comme eux, c'est sûr que vous ne pourrez plus agir comme eux. Et même là où vous allez, attention, mon projet est complètement différent. Donc, c'est la notion de sainteté qui est plus non plus appliquée à des mœurs, mais qui est aussi appliquée à une géographie et à des comportements. Alors, attention, ce soir. Rabbi Chia Patach. Rabbi Chia, il a ouvert avec un verset de Job. Le-echoz bechanfot haaretz veyin aru recha'im mimena pour saisir bechanfot avec ou par les pans de la terre. Les pans, littéralement, c'est comme les les coins d'un vêtement. C'est-à-dire, c'est comme si que je prends les coins de la terre veyin aru et seront secoués, mais dans le sens de secoués, de débarrassés, recha'im, les mécréants, d'elle. Comme il dit Rachid, comme un homme qui prend les pans de son vêtement et il le secoue. Et donc, moi aussi, je ferai ça pour éliminer toute impureté de cette terre. Pourquoi ? Parce que pour une raison simple, c'est que depuis tout le temps où cette terre n'était pas habitée par l'Ebn Israël, depuis le temps où, déjà même à l'époque d'Abraham, quand Abraham, il arrivait en Israël, il a dû être aussi imperméable à ce qui se faisait. C'est pour ça qu'il a eu d'abord, il a fait des alliances, bien qu'il y avait déjà à l'époque en Israël des gens qui étaient quand même d'un grand niveau puisqu'il avait rencontré Malkit Sédek, puisqu'il avait rencontré quand même des gens qui étaient d'une grande spiritualité, mais il fallait complètement couper avec ça. Et maintenant, toutes ces années-là où vous étiez en Égypte, cette terre d'Israël, elle était habitée, et maintenant, le projet, c'est que vous, vous soyez formés et que cette terre aussi, on puisse la former de zéro. Et on a enseigné. Et on a enseigné. Le Saint Bénie soit-il, au futur, il purifiera sa terre. De toute l'impureté des peuples idolâtres, on a vu la dernière fois, qu'on faut des maisons à propos de tout ce qui avait été construit, des saïvoula, car ils l'ont rendu impur. Donc, il faut nettoyer de toutes les impuretés enfouies, de tous les mauvais esprits impurs, il dit le ramak. Que aï, comme quoi, que aï, m'an de a chitbe talite, comme quelqu'un qui va prendre son talite, de anerte nous famine, et il va en secouer la saleté. Voilà. Le début, c'est d'éliminer toutes ces mauvaises choses. Mais, ça, c'est, on va dire, la proposition générale. Le soir, il va rebondir sur un sujet qui est polémique. Pour le soir, c'est clair, mais pour nous, c'est pas forcément plus clair, et vous allez voir de quoi on va parler. Tenant, vous savez que l'un des plus hauts degrés de l'impureté, c'est la mort. Pourquoi c'est la mort ? Parce que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Quand les deux étaient unis, il y avait un souffle de vie qui alimentait et l'âme et le corps. Et ça, ça provoquait des états de pureté et d'impureté. On peut devenir, dans sa vie, on peut être des fois pur, des fois impur, mais en tout cas, on peut se purifier. Alors que la mort, c'est que maintenant, le corps qui avait en lui quelque chose de pur et qui est l'âme, il n'a plus ça. Alors, le fait qu'il soit impur ne dit pas qu'il ne faut pas le respecter, au contraire. C'est pour ça qu'on lave le corps, c'est pour ça qu'on le nettoie, c'est pour ça qu'on le purifie et qu'on a des honneurs aux morts quand on fait l'enterrement, mais c'est une impureté. C'est pour ça que le Kohen, il ne peut pas rentrer au cimetière, etc. Alors maintenant, dans cette terre, la première impureté, c'est l'impureté de tous les gens qui y sont enterrés. Alors, les kolinun de idkaviru barakadisha et tous ceux qui ont été enterrés dans la terre sainte. Ça veut dire, il y avait des mœurs impures, mais il y avait aussi de l'impureté liée à tous ces gens qui étaient morts dans la terre d'Israël. Les mishdé loun les va, il les enverra vers l'extérieur, donc il va les mettre ailleurs. où le dakar akadisha mishitra ahara et il purifiera la terre sainte du côté autre. Et il y a une autre version qui dit ar akadisha ahara, une autre terre sainte, c'est celle qui est liée à la Jérusalem d'en haut. pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour ainsi dire, cette terre-là, elle nourrissait ou elle se nourrissait, elle nourrissait les autres princes des nations, et elle recevait leur impureté, et elle les dirigeait. On enlèvera ça. Vez amine les dakale et il la purifiera, qui c'est elle, la terre. Ou l'avra loun levar et il les enverra à l'extérieur, après l'exil. Donc, on va parler maintenant de l'impureté qui est dans la terre. L'impureté qui est dans la terre, c'est que même si un mort il retourne à la poussière, il va apporter quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des lois sur les cimetières, etc. Alors, Zahar, il va commencer doucement avec l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est ramené dans le Talmud. Rabbi Shimon Bar Yochai déjà même à son époque, quand il est arrivé dans la ville de Tiberiade, il y avait des morts qui étaient enterrés dans la ville. Alors, il y en a qui disent que c'était dans les marchés, qu'il y avait des cimetières à l'intérieur des marchés, ou même qu'il y en avait qui étaient dans les monts. Parce qu'il y avait que Tiberiade, il y a le lac, mais il y a aussi des montagnes. et tout ce qui était mort là-bas, il l'élevait, ça veut dire qu'il l'enlevait, et il purifiait la terre en l'enterrant à l'extérieur de Tiberiade. On a enseigné. On a enseigné. Active, c'est ce que dit le prophète. Et vous êtes venus, et vous avez rendu impur, parce que vous avez apporté des choses de l'extérieur, de l'idolâtrie, des faits de l'idolâtrie, hors l'idolâtrie, en Érette Israël, c'est encore plus grave. Et mon héritage, vous l'avez posé pour une abomination, ce dont vous parliez tout à l'heure. Ok, on a compris. Il y a une purification, elle se fera au temps futur, et c'est ce que Dieu dit, il faudra que cette terre, elle soit pure, parce qu'elle doit vous correspondre. Mais, reste une question, c'est qu'il y a quand même une impureté de la mort. Et cette impureté de la mort, comment est-ce que nous, on va gérer cette chose-là, quand on habitera en Érette Israël ? Alors, le Zohar, il a sur ça, une thèse complètement à lui. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a dit, « Vakar hulake, mandezaché, bechayoub, le michchémadoura, be'arra kadisha » Déjà, heureuse la part de celui qui mérite, dans ses vies, ça veut dire, de son vivant, d'établir une résidence dans la terre sainte. Parce que, de son vivant, il profitera de cette terre. De son vivant, son âme, elle sera en connexion avec la terre d'Israël. Des colmans des Zahre, là, parce que tout celui qui la mérite, qui mérite quoi ? Qui mérite la terre d'Israël. Il mérite d'attirer de la rosée des cieux d'en haut, des nakrites al-ara, qui descendent sur la terre. Alors, c'est quoi ? Comme dit le Ramak, c'est quelque chose qui provient de Tiferet et qui va s'épancher sur Malchout. Et Malchout, son centre, le centre de la Malchout, c'est la terre d'Israël. Donc, il y a un influx qui descend de la terre d'Israël. Et celui, puisqu'il y a marqué là-bas que celui qui marche de la terre d'Israël, déjà, il a un mérite, que cette terre d'Israël, elle est comme un révélateur de la pureté et de l'impureté. Donc, celui qui vit, on n'a pas dit ça, celui qui vit déjà dans la terre d'Israël, il reçoit sur lui cette chose-là. Et celui, tout celui qui mérite de s'attacher dans ses vies, c'est-à-dire tant qu'il est vivant, à cette terre sainte, une fois qu'il meurt et qu'il est enterré dans la terre d'Israël, alors, il sera attaché au degré de ce que le Zohar appelle ici la terre sainte supérieure. Ça, c'est celui qui a la chance de vivre en Israël et de mourir en Israël. parce que comme il a eu un autre degré dans sa vie, dans sa mort aussi, quelque part, ça veut dire que même dans sa mort, il a un degré plus que les autres. Alors maintenant, c'est marqué en toutes lettres, tout celui qui ne mérite pas de vivre en Égrette Israël, il n'a pas eu le mérite, et on l'amène après sa mort pour y être enterré. Écoutez ce qu'il dit le Zohar, à l'éctiv venahalati samtem le to'eva et mon héritage vous l'avez posé pour abomination. C'est fondé sur un autre Zohar, mais dont je n'ai pas la référence ici, qui dit que lors de la résurrection des morts, la résurrection des morts, elle va commencer par la terre d'Israël. Donc, on se dit que celui qui est enterré dans la terre d'Israël, effectivement, il aura plus de mérite. Mais en tout cas, ici, le Zohar, il est très clair. il dit que si des gens viennent morts en Israël pour être enterrés, ils rendent la terre d'Israël encore plus impure. Pourquoi ? Et on va expliquer, le Zohar va donner une raison. Au moment où il est mort, il est mort où ? Il est mort en dehors d'Israël. Alors, c'est ce qu'on va dire. Son esprit, il sort dans le domaine étranger, autre. Parce que comme on est dans une terre qui est en dehors d'Israël, il n'y a pas la pureté. Le moment où l'âme, elle quitte le corps, elle le quitte dans cet endroit qui est impur, dans lequel on vit. Ok. En dehors de la terre sainte. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, sa nechama, elle est partie en dehors des raies d'Israël. Et maintenant, c'est juste son corps qu'il veut poser en dessous du domaine de la terre sainte. Kav Yachol, pour ainsi dire, Avid Kodesh, Chol Vechol Kodesh. Il a fait, il a rendu le saint profane et le profane saint. Pourquoi ? On va lire les notes, 15 et 16. Son âme, il avait une âme qui est sainte, elle a été transmise en dehors de la terre sainte dans le domaine des clipotes qui est profane. C'est-à-dire, son âme, elle est partie dans les clipotes. Parce qu'une âme qui sort en dehors de la terre d'Israël, c'est plus compliqué. Il faut qu'elle passe par les forces de la terre dans laquelle elle est, etc. C'est plus compliqué. Bon, c'est Dieu qui s'occupe de ça, mais c'est plus compliqué. Mais maintenant, le corps, donc c'est ça qu'il a fait, le saint Chol, le saint profane, il a rendu le saint profane. Vechol Kodesh et le profane, il a rendu saint. Parce que maintenant, son corps, qui est le côté profane, alors lui, maintenant, il veut l'enterrer là où c'est ça. Donc, terrible ce soir. Maintenant, Vechol Man Dezakeh Le Mipak Dishmate Bara Kadisha Maintenant, celui qui a le mérite de mourir en Israël. On n'a pas dit qu'il a vécu toute sa vie, mais au moins, il veut mourir en Israël. Vechol Man Dezakeh Le Mipak Dishmate C'est tout celui qui mérite de faire sortir son âme dans la terre sainte. Ses fautes sont pardonnées. Rama qui dit que la terre d'Israël elle a une sainteté qui fait que au moins, une partie de ses fautes elles sont pardonnées. Vechol Man Dezakeh qui pardonne. Il y a un degré vraiment sain de cette terre. Même le fait d'y mourir, peu importe ce qu'on a fait pendant sa vie, ça apporte quelque chose de plus. Alors maintenant, Velood maintenant, effectivement, s'il a mérité d'y vivre, pas simplement qu'il y ait mort, s'il a mérité d'y vivre, Il mérite d'attirer sur lui l'Esprit Saint de façon permanente. Il y a toujours un influx qui est sur lui. Et celui qui s'assoit, ça veut dire qui habite, qui demeure dans l'autre côté, dans l'autre domaine, en dehors de la terre d'Israël. Il mâché ralé rukha à haramukha est attiré sur lui un esprit autre, étranger. Le ramakini, c'est pour ça que le corps de celui qui vit en Israël est saint et le corps de celui qui n'y vit pas est profane. Quelque part, son corps, il ressent une sainteté plus forte. Alors, donc là, c'est clair, c'est expliqué en toutes lettres, c'est expliqué en toutes lettres. la terre d'Israël, elle a un degré supérieur. Alors, et pour illustrer cette chose-là, Taana, on a enseigné l'exemple de Rav Amunasaba. On a déjà parlé de Rav Amunasaba, l'ancien, qui était un personnage particulier, et chaque fois qu'on ramène son exemple, c'est que lui, en plus, il rajoutait des choses et éléments. Ce qui est intéressant ici, c'est que on apprend du savoir que Rav Amunasaba, il n'habitait pas en Israël. Il habitait à Babylone. Et quand il est monté, quand il s'est élevé, ça veut dire quand il est monté vers la terre d'Israël, quand il est venu vers là-bas, Il est venu avec douze élèves, douze fils de son académie. Il est venu avec douze élèves dans la terre d'Israël. Et il leur a dit à Marloun, Si je vais vers cette terre-là, ou si je vais vers si je vais vers cette voie, c'est pas la terre, si je vais vers cette voie, Orha, si je vais dans ce chemin-là, là, je ne le fais pas pour moi. Moi, ma Torah, je l'ai eu en dehors de la terre d'Israël. Ce n'est pas lié à ça. Moi, j'ai eu, vous savez, que Rav Amunasaba, il avait des dons particuliers, il voyait des anges, il voyait beaucoup de choses, etc. Tout ça, c'est déjà clair pour moi. Et là, mais je vais simplement pour y mourir. Je vais là-bas pour rendre le dépôt à son maître. C'est dans la terre d'Israël que je veux rendre mon âme. le maître d'Israël dit, parce que même en dehors de la terre d'Israël, j'ai appris la Torah comme il se doit. Alors, c'est vrai qu'on dit qu'après, il y a un degré de la Torah d'Israël, mais il dit, pour moi, ça ne me concerne pas. Moi, ce n'est pas pour moi. La seule chose, c'est que je veux qu'au moment où je vais mourir, mon âme, elle parte de ce côté-là. Parce que le chemin des âmes et le chemin des hommes, ce n'est pas exactement la même chose. Après, Sané Shaman, elle aura un autre cursus. Et, Taninan, on a enseigné, tous ceux qui n'ont pas mérité ceci dans leur vie, c'est-à-dire de venir en Israël de leur vivant et qui sont morts en dehors de la terre d'Israël, quand ils vont rendre leur âme, ce que Zohar avait dit plus haut, quand ils vont rendre leur âme, ils ne la rendent pas à Dieu directement. Vous savez que l'âme, c'est le dépôt, c'est quelque chose qui est en dépôt chez nous, qu'on doit essayer de ne pas refaire. Eh bien, ils rendent le dépôt de leur maître à un autre. Leur âme qui dit leurs âmes sont transmises aux forces extérieures. Après, qu'elle va être ce chemin, c'est un autre chemin, mais c'est une autre voie. C'est pour ça que d'ailleurs, il a dit plus haut, dans la note d'avant, il dit, si je vais dans ce chemin-là, c'est que je veux que Mané Shaman ne passe pas de cette manière-là. Vous savez que le Harizal, il ne voulait pas venir en Israël. Il va venir en Israël. C'est Elio Anavi qui est venu le voir plusieurs fois. Il lui a dit, il faut que tu montes en Israël. Que le Harizal, il disait, moi j'ai déjà eu ce qu'il faut dans cette vie, je vois déjà tout ce qu'il faut et ça me suffit. Il ne sait pas simplement que tu auras peut-être un autre degré dans les Shamas. C'est que ta Torah, elle aura un autre chemin. D'où effectivement le fait qu'il doit rencontrer mais il ne voulait pas. Il n'entendait pas cette chose-là. Il lui a dit, parce que si toi, tu meurs en Égypte, c'est qu'il est en Égypte, ta Torah le mourra avec toi. Et plus personne ne rentre dans les Paré du Harizal. Peut-être qu'on aurait trouvé quelques manuscrits, encore, ce n'est pas évident, dans un coin là-bas, dans une Gniza du Caire, etc. Mais ça n'aurait pas eu la même chose. Alors, à cause de cela, parce que justement sur la terre d'Israël, les forces extérieures, elles n'agissent pas. Vous savez que c'est la terre où Dieu surveille en permanence. Tout celui qui a fait de ces mauvaises espèces, c'est-à-dire qu'il a fait de l'idolâtrie ou qu'il a fait de la sorcellerie, où il a fait des choses qui sont de l'autre côté dans la terre, la terre, il la rend impure. Normalement, la terre, elle n'est ni pure ni impure, la vérité. Parce que la terre, c'est neutre. Il n'y a qu'un être vivant qui peut être pur ou impur. Pur et impur, ce sont des choses par rapport au fait qu'on vit. Ce sont des changements d'état. Des fois, on peut faire une action, ça nous rend impur et après, on peut devenir pur. C'est le cycle de la vie. La terre, elle est neutre, a priori. Le corps, parce qu'il a eu quelque chose de pur en lui, alors après, il devient impur. Mais là, comme cette terre, c'est ça qui rajoute Rabi, il sera qu'apparemment, ce n'est pas tout à fait en conformité avec ce qui a été dit auparavant. Tout celui qui a fait des choses mauvaises ou qui a apporté des énergies d'un autre côté dans la terre d'Israël, la terre, elle est rendue impure. Comme dit le ramac, par ses actions, il a fait entrer la clipa, les corps dans la terre d'Israël, ainsi que dans son corps et dans son âme. Alors, pour lui, c'est plus grave. « Vailé les augvar » « Malheur à cet homme » « Vailé nafché » « Malheur à son âme » « De'a ar'akadisha » « L'homme est câblé les bâtards » parce que la terre sainte, elle ne le reçoit pas après. » C'est-à-dire, quelque part, c'est lui qui se retrouve dans la position du verset du départ où on avait dit que c'était l'action des Kénaniens. À l'éctiv, et c'est à son propos qu'on a dit « Yitamu hattaïm mina aretz urshahim od enam » « Disparaîtront les fautes de la terre et les réchaïm, les mécréants od enam, ils ne sont plus là. » « Barichinafchi et Hachem » « Alléluia » « Que Dieu bénisse mon âme » « Alléluia » c'est ce que dit le roi David. C'est-à-dire, il dit que, c'est un verset compliqué, mais si on fait disparaître les fautes, il n'y a plus de réchaïm. Mais ça veut dire qu'il dit « Je voudrais que mon âme soit protégée de ça. » La prière du roi David, c'est que les hommes soient plus forts et que cela ne les atteigne pas. Alors, on coupe le verset en deux. Disparaîtront les fautes et pas les fauteurs. Disparaîtront les fautes de la terre. « Dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. » Parce que la faute, c'est ça qui a provoqué la chose. « Et que les mécréants ne seront plus. » dans la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un sujet très compliqué de nous voir. Qui est-ce qui a droit à la résurrection des morts ? Par exemple, une personne, elle a eu plusieurs Gilgoulim. Son âme, elle a eu plusieurs cycles. Avec à chaque fois un corps différent, ce sera quoi le corps qui va revenir ? Parce que la résurrection des morts, c'est le fait que le corps aussi revienne. ce n'est pas que la neige à main, ce n'est pas quelque chose de concret. Vous vous rappelez, c'était l'histoire de Pharaon avec le bâton, là-bas, on a vu dans le Zohar. Alors, il dit que ceux qui ont complètement endommagé leur âme, eux, ils ne reviennent pas dans la résurrection des morts. Mais leur âme, elle reviendra. Mais d'une autre manière. Et peut-être avec un autre corps. alors, si c'est comme ça, chedin, alors, barichinav, shi et ha-shem, hallelujah, que mon nefesh, mon am, el benis ha-shem, hallelujah, el il yasa. Konei zokhi, dos et chauzla, baruch adonai le-olam, amén, ve-amén. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada